Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Afrique Hebdo. Au menu cette semaine, au Kenya, des habitants cernés par les crocodiles. La montée des eaux du lac Boringa a provoqué une importante augmentation du nombre de ces reptiles. Des dizaines de personnes ont été attaquées ces derniers mois. La canne lancée en Côte d'Ivoire, un million et demi de visiteurs sont attendus pour un mois de compétition. Reportage à suivre avec le Comité national de soutien aux éléphants, une véritable institution dans le pays. Proche du pointisme, il fait voyager son pinceau entre abstrait et figuratif. Il représentera le Sénégal lors de la prochaine biennale de Venise. Al-Yundian est notre invité. Avec le dérèglement climatique, les eaux montent dans la vallée du rift kenyan au point de déstabiliser l'écosystème. Le lac Baringo, l'un des plus grands du pays, connaît une nette augmentation de sa population de crocodiles. Une situation qui met en danger les habitants de la région. Reportage de nos correspondants, Elodie Cousin et Olivia Bizou. Chaque jour depuis 30 ans, Francis Liki pêche sur le lac Baringo. Comme lui, des milliers de personnes en dépendent pour survivre. Mais depuis peu, ce mode de vie est menacé. Un crocodile m'a attaqué alors que je pêchais. J'ai réussi à survivre. Mais l'un de mes enfants n'a pas eu cette chance. Mon fils de 12 ans. Ces dix dernières années, les inondations provoquées par le changement climatique ont fait doubler la taille du lac, entraînant la prolifération de ces reptiles. Regardez, il y en a un là. Les crocodiles passent parfaitement inaperçus, se camouflant dans les rochers. Avec la montée des eaux, incontrôlable, vivre à leur côté est devenu extrêmement dangereux. Des gens vivaient ici, il y avait des commerces, les gens ont dû déménager. Selon cet activiste, rien n'a été fait pour protéger les habitants contre les effets du changement climatique. Il y a tant de gens qui ont été blessés par les crocodiles, sans compensation. Sans même une solution permettant d'améliorer les conditions de vie. Ce camp de déplacés a été créé après des inondations. Les habitants ont débuté une action collective contre le gouvernement. Ils souhaitent obtenir une compensation pour déménager loin du lac. Ces réparations changeraient notre vie. Nous avons besoin d'acheter des terres pour pouvoir construire des maisons pour nous et nos enfants et pour pouvoir planter des cultures afin de subvenir à nos besoins. Notre seul espoir réside dans cette action en justice. Notre destin est entre les mains du tribunal. En 2020, plus de 30 000 habitants de Baringo ont dû partir. L'aggravation de la crise climatique pourrait forcer beaucoup d'autres personnes à quitter leur maison. C'est la ferveur en Côte d'Ivoire. Le pays accueille l'Afrique du foot pour la 34e édition de la Cannes jusqu'au 11 février. Chaque équipe a bien sûr ses fervents supporters. Le comité national de soutien des éléphants ivoiriens se prépare lui aussi pour la fête depuis plusieurs semaines. Julia Guggenheim et Damien Coffy ont suivi ses membres pour nous. Dans l'ensemble du palais des sports de Trècheville à Abidjan, ils s'entraînent pour la Cannes. Mais ces sportifs ne joueront pas au football. Les membres du comité national de soutien aux éléphants se maintiennent en forme pour soutenir leur sélection nationale. A chaque match, pendant 90 minutes, ils dérouleront les chorégraphies et les chants qu'ils travaillent ici depuis des mois. Je serai tout le temps au terrain, même si je ne vais pas avoir le temps de suivre le match comme il se doit, parce que je ne serai pas comme ça en train de regarder. Nous sommes supporters, on a des mouvements à suivre, on a de la chorégraphie, il y a tout ça. Mais quand même, de temps en temps, j'aurai le temps de jeter le coup d'œil, voir quand même quelques actions. Dernier préparatif également pour la fanfare qui parfaite ses mélodies. On crée les chassons à fonction des matchs. Il faut animer parce que le supporter que nous sommes, nous sommes le moteur du jouet qui est sur la pelouse. Le comité national de soutien aux éléphants n'est pas un club de supporters comme les autres. Placé sous l'égide du ministère des Sports, son président est nommé par arrêté ministériel. Ce jour-là, le comité reçoit de la part de l'Assemblée nationale un don en nature de matériel. L'occasion pour son président de lier politique et football. Il n'y a plus de BD, de Baoulé, de Sémoufou, de Koya, il n'y a plus de RHDP, de PDCI, de PPAC. Il n'y a que la Côte d'Ivoire doit gagner. Pour le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, une victoire lors de cette 34e édition serait historique. Après une exposition très remarquée lors de la dernière biennale de Dakar, il expose en ce moment une série consacrée aux migrants à la Galerie Templon de Paris. Il a créé son propre mode d'expression, un style qu'il a nommé le Figuro Abstro. Bonjour Al-Yundiane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Pour commencer, justement, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire le Figuro Abstro ? Alors, le Figuro Abstro, c'est un style de peinture que j'ai créé depuis 2013. Donc, le Figuro Abstro, c'est un style qui mélange le figuratif et l'abstraction. Dès qu'on est près dans mes tableaux, on voit un ensemble de signes. Ces ensembles de signes, ce sont des signes inconscients parce que quand je les fais, je les fais de façon très, très spontanée. Ils n'ont pas de définition. Et au fur et à mesure qu'on recule, ces signes-là se regroupent et donnent l'image figurative. C'est pour ça que j'ai dit que mon style regroupe les deux, la figuration et l'abstraction. Quand j'expose mes tableaux, on voit des personnes de cultures différentes, par exemple les Éthiopiens, qui voient de l'alphabet éthiopien dans mes tableaux, dans ces signes-là. Il y a aussi des gens qui me parlent des hébreux, il y en a qui me parlent de l'arabe, donc il y en a qui me parlent de dessin, des écritures. Donc tout ça, en fait, donne une image figurative. Donc voilà, ce sont vraiment des signes inconscients. Donc je laisse les gens les interpréter comme ils les ressentent. Un style qui est bien particulier et reconnaissable. Quel est votre processus de création ? Est-ce que vous travaillez à partir de photos ou à partir de scènes de vie ? Alors la plupart du temps, je dessine beaucoup. Quand je suis dans la rue, par exemple, au Sénégal, je travaille beaucoup sur les scènes de vie. scènes de vie, pourquoi ? Parce que je suis en train de faire les futurs archives du Sénégal. Comme Léonard de Vinci le faisait à Florence, où il peignait beaucoup de choses sur la nature, il travaillait aussi sur les portraits des personnalités de Florence qui ont marqué la ville de Florence. Donc moi, tout mon pays aussi, qui est le Sénégal, à travers ma peinture, j'essaye de faire des archives, des futurs archives. Je dessine au crayon l'image ou la scène de vie que je veux faire. Et après, j'utilise les peintures, les couleurs de façon naturelle et spontanée. Et c'est ça qui donne la plupart du temps. Mais par exemple, il y a une expo, l'expo que je suis en train de faire. On voit l'enfant. Donc c'est cette image-là que j'ai faite sous forme de capture d'écran parce que je regardais une image sur les infos qui parlait un petit peu d'un enfant immigré sauvé par un Togolais et que je tenais vraiment à lui rendre hommage. Mais tout le reste, c'est dessiné. Justement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette exposition personnelle en cours à la Galerie Templant jusqu'au 26 février. Vous y évoquez cette thématique de la migration qui est très importante pour vous. Oui, c'est très important parce que c'est un sujet un peu compliqué à expliquer. Parce que moi, mon rôle, c'est d'expliquer aux jeunes de ne pas prendre ces risques-là. Partir pour traverser la mer, pour aller en Espagne. Donc ces jeunes me posent la question, voilà, tu nous dis de ne pas y aller, mais quand même, tu y vas tous les jours. À chaque fois que tu en as envie, tu y vas. Donc pourquoi tu nous interdis ou tu nous dis de ne pas y aller ? Et qu'après, en contrepartie, ces jeunes-là vivent des moments très difficiles au Sénégal. Ces jeunes, ils n'ont pas accès à l'emploi. C'est des jeunes souvent qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail et qui se lèvent le matin et qui voient leur maman souffrir. Et leur maman malade, ils ne peuvent pas les acheter de l'ordonnance. Leurs ordonnances, je pense que c'est un peu compliqué, en fait, pour eux. Donc ça se comprend. Donc quand je leur explique, ils aussi, ils me disent, mais à l'une, voilà, c'est la mort ou la réussite. Parce qu'on ne va pas rester quand même là, voir nos parents souffrir de faim et que nous, on ne peut rien y faire. Donc nous, comment on fait ? Il faudra qu'on puisse aussi réussir. Donc je pense que ces jeunes, voilà, vivent des moments compliqués et très difficiles. Donc à travers ma peinture, je n'essaie pas de les dire de rester aussi, parce que je comprends leur situation. Mais j'essaie de dire aux responsables, en fait, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, de prendre leurs décisions et de prendre leurs responsabilités en donnant ces jeunes de l'emploi. Et que l'Union européenne aussi puisse travailler de telle sorte que ces jeunes puissent avoir du travail au Sénégal et aider leurs familles. Et en même temps aussi, que l'Europe soit ouverte aussi pour que l'Afrique, surtout les jeunes africains, puissent voyager aussi. Parce que je pense qu'ils veulent voyager parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe actuellement, ce qui se passe en Europe. Donc cette ignorance-là les pousse à booster un petit peu les choses, ce qui les amène à traverser la mer pour aller en Espagne. Chercher un coup de vie meilleure. Voilà, une vie meilleure là-bas. Après le Bénin, c'est au tour du Sénégal de présenter son premier pavillon national lors de la prochaine Biennale de Venise. Et c'est vous qui avez été sélectionné pour représenter votre pays. Tout d'abord, quelle a été votre réaction ? Je suis très content, très très content et très heureux. C'est un honneur pour moi de représenter mon pays pour la première fois en plus. Depuis 60 ans, le Sénégal n'avait pas participé à cet événement qui est pour moi. Un événement très précis dans le monde de l'art contemporain. Voilà, donc j'ai été très content. Et aussi, ça me permet d'ouvrir une porte pour que les jeunes artistes sénégalais puissent avoir la chance de participer une seule fois dans leur vie à cet événement. Donc c'est ce rendez-vous qui est international et qui est important pour la carrière d'un artiste. Et à quoi va ressembler justement votre pavillon ? Alors, on aura une dizaine de tableaux qui parlera sur le thème de l'humanité de façon générale à l'image de cette exposition tout à l'heure qui parle de l'immigration. Donc on aura une dizaine de tableaux par un côté positif et un côté négatif aussi sur le vivre ensemble. Mais aussi sur le fait que l'être humain a parfois tendance à redresser un petit peu, aller un petit peu sur ce côté instinct animal où on voit des personnes qui traversent la rue en voyant des personnes sans abri par terre, sans réagir, en voyant aussi ce qui se passe actuellement aussi sur le racisme. Donc tout ça que l'homme et l'être humain créent, je pense que parfois aussi c'est important de le souligner. Et comme ma peinture tend un peu plus vers l'engagement, je me suis dit que ça serait important de montrer ça à Venise. De faire une série de tableaux où on peut voir ce côté négatif de l'homme et ce côté positif quand même de l'homme. Une invitation donc à la réflexion. Merci Aline Vianne. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Et c'est ainsi que se termine Afrique Hebdo. A la semaine prochaine.